Cette lettre, elle est assez épaisse et surtout, il est écrit à la main dessus pour le nouveau propriétaire. Derek étant le nouveau propriétaire de la maison, il va bien sûr l'ouvrir et ce qu'il va lire, croyez-moi, il ne s'y attend absolument pas. Aujourd'hui, on va parler d'un des strides d'horreur qui est probablement le plus cool qu'on ait eu sur la chaîne jusqu'à maintenant. Mais sérieux, accrochez-vous bien parce que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Déjà, je tiens à dire que ce stride d'horreur, il est 100% vrai et en plus, il n'a pas été trouvé sur Reddit, mais sur l'actualité Apple News. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi parce que je trouve qu'il est incroyable. Ça s'est passé, je ne sais pas quand exactement ça s'est passé, au New Jersey, dans la ville de Westfield. Et on va directement commencer le stride d'horreur. Celui-ci commence avec Derek. À ce moment-là, ils sont en plein travaux et lui, il est seul dans sa nouvelle maison, en train de repeindre tous les murs jusqu'au moment où il va tomber sur une lettre. Cette lettre, elle est assez épaisse et surtout, il est écrit à la main dessus pour le nouveau propriétaire. Derek étant le nouveau propriétaire de la maison, il va bien sûr l'ouvrir et ce qu'il va lire, croyez-moi, il ne s'y attend absolument pas. Mon cher nouveau voisin habitant au 657 boulevard, laisse-moi te dire bienvenue dans ta nouvelle maison. Mon grand-père observait la maison en 1920 et mon père observait la maison en 1960. Et maintenant, c'est mon tour. Sais-tu ce qui grouille sous les murs du 657 boulevard ? Pourquoi es-tu là ? Je vais le trouver. Cette lettre est non seulement super creepy, mais en plus, elle va en parler de plusieurs choses qui peuvent effectivement identifier le fait qu'elle soit bien destinée à Derek. Puisque dans la lettre, il va parler d'un minivan gris Honda, qui est la voiture de Derek. Elle va aussi préciser les jours où les travailleurs sont venus aider Derek pour emmenager dans la maison. Je vois que tu as les moyens de payer le 657 boulevard. Et je vois aussi que tu vas détruire la maison comme elle aurait dû l'être. Pas bonne idée. Tu ne veux pas rendre malheureux le 657 boulevard ? Je vois que tu as des enfants. Je les ai vus aussi. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à compter trois. Une fois que je connaîtrai leur nom, je pourrai les appeler et les dessiner. Qui suis-je ? Il y a des centaines et des centaines de voitures qui passent près du 657 boulevard chaque jour. Peut-être que je suis dans l'une d'elles. Regarde bien toutes les fenêtres du 657 boulevard. Peut-être que je suis derrière une d'entre elles. Bienvenue mon ami, bienvenue. Et que la fête commence. Et cette lettre qui est juste absolument horrible est signée le Watcher. Autrement dit, celui qui regarde. Au moment où il va lire cette lettre, Derek est tout seul. Il est 10h du soir. Et il nous dit qu'il va éteindre toutes les lumières de la maison. Pour pas qu'on puisse voir à l'intérieur. Il va littéralement bloquer toutes les issues. Et appeler la police. Un policier va alors se rendre sur place. Et lui conseiller d'enlever tous les objets tranchants. Et les outils de travail qui sont dans son jardin. Histoire que l'homme ne puisse pas les utiliser pour rentrer. Derek et sa femme Maria vont alors contacter les anciens propriétaires de la maison. Afin de voir si eux aussi avaient peut-être reçu une lettre de cette même personne. Et l'ancienne propriétaire nommée Andrea va effectivement leur dire qu'ils ont reçu quelques jours avant de partir une lettre très étrange venant d'un dénommé Watcher. Mais qu'auparavant, pendant les 23 années où elle a habité dans la maison, elle n'a jamais eu aucune lettre de ce type. Donc elle a tout simplement jeté la lettre sans même l'ouvrir. Les prochains jours qui vont passer pour la famille vont être très éprouvants. En effet, le père va annuler tous ses rendez-vous et va rester à la maison. La mère va garder ses enfants sous surveillance H24 et elle va installer un petit rituel avec eux qui est qu'elle va crier leur nom très souvent dans la cour pour être sûr qu'ils soient encore là. Et malgré toutes ces précautions, Maria, la mère des enfants, va tomber sur une deuxième lettre. Et cette lettre est encore plus inquiétante que la première. Le 657 boulevard a l'air effrayé d'emménager. Il y a maintenant des années que du sang nouveau n'a pas joué dans la maison. As-tu trouvé tous les secrets qu'elle contient ? Le sang nouveau va te jouer dans le sous-sol ? Ou peut-être ont-ils trop peur de descendre ? Je serais effrayé d'aller en bas si j'étais eux. C'est très loin du reste de la maison. Si tu étais en haut, tu ne pourrais pas les entendre crier. Vont-ils dormir dans le grenier ? Ou allez-vous tous dormir au second étage ? Tu sais, celui en face de la rue. Je le saurai de toute façon dès que vous emménagerez. Ça m'aidera à savoir qui dort dans quelle chambre. Ça m'aidera à mieux préparer mon plan. Ayez tous un joyeux emménagement. Vous savez que je vous regarderai. À ce moment-là, Derek et sa femme vont tout simplement arrêter d'amener leurs enfants avec eux à la maison. Ils vont aussi déclarer qu'ils ne sont pas sûrs de vouloir vraiment emménager dans cette maison. Et juste pour que ce soit clair entre vous et moi, ils n'habitent pas encore dans la maison. Ils y font des travaux et ils ont une autre maison qui est apparemment celle où ils étaient avant d'acheter celle-ci. Et c'est là où ils restent jusqu'à maintenant. Bien sûr, la police va tenter dans cette affaire. Et celle-ci va passer au travers de beaucoup de suspects sans jamais vraiment trouver de preuves plausibles. Pour la famille, ça commence aussi à devenir compliqué. Financièrement, la maison leur a coûté très cher. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir deux maisons. Les travaux ne sont pas terminés. Et ils doivent raconter à leurs amis et proches qu'il y a des problèmes légaux pour rentrer dans la maison. histoire de ne pas leur expliquer ce qui se passe réellement. L'histoire, déjà très sombre, va s'assombrir encore un petit peu. Puisqu'en fait, la mère va tomber en dépression. Le père, lui aussi, va être complètement démoralisé, effrayé, tout le temps sur ses gardes, épuisé. Ils disent les deux qu'ils vont devoir prendre des médicaments pour aller se coucher, pour pouvoir passer une nuit de sommeil normale. Ils vont alors engager deux agents du FBI pour rester devant leur maison. Et un jour, ils vont remarquer qu'une femme va s'arrêter durant la nuit devant la maison et ils vont aller l'interroger. Celle-ci nous dit que son petit ami commence à faire des choses bizarres. En fait, il se nomme le Watcher et qu'il s'amuse à prendre des photos durant la nuit des maisons aux alentours. Ce petit ami devait alors être auditionné deux fois, mais ne s'est jamais présenté à la police. Ils vont finalement réussir à la louer à quelqu'un, histoire de pouvoir gagner un petit peu d'argent et de pouvoir éponger ses dettes. Derek va une fois se rendre à cette maison afin de chasser des écureuils qui apparemment embêtent l'actuel propriétaire. Et celui-ci va lui remettre une lettre. Une lettre signée le Watcher. Je m'adresse au vilain et méchant Derek et à sa pute de femme Maria. Pour vous demander sûrement qui est le Watcher, retourne-toi idiot. Peut-être que tu m'as même déjà parlé. Peut-être suis-je un de tes soi-disant voisins qui dit ne pas savoir qui est le Watcher. Peut-être que je suis un accident de voiture. Peut-être suis-je un feu. Peut-être suis-je cette légère maladie qui semble ne jamais s'en aller. Et te rend malade jour après jour après jour après jour après jour. Peut-être suis-je la mort mystérieuse d'un animal. Les êtres aimés meurent soudainement. Les avions, voitures et vélos s'écrasent. Et les eaux se cassent. Le Watcher va alors être surnommé le Boogeyman et va absolument terrifier tout le monde. La maison va finalement être achetée en 2009 par quelqu'un qui va la payer la moitié du prix. Et il va recevoir une dernière lettre écrivant sadiquement ces quelques mots. Le Watcher a gagné. Qui était le Watcher ? Qu'est-ce qu'il voulait ? On ne saura jamais. Il faut savoir que cette histoire elle est absolument vraie. Vous pouvez la retrouver dans les journaux. C'est une histoire qui à mon avis s'est passée il y a quelques années déjà. C'est vraiment un vrai psychopathe qu'on a sous les yeux. Et ce qui est fou c'est qu'on n'a jamais pu retrouver sa trace lorsqu'il a vraiment été actif dans une ville qui est très très petite. J'espère que l'histoire vous a plu. J'espère que la mise en scène vous a plu. Ça a été assez complexe pour moi de vous faire entendre ce qu'il était censé écrire. Donc j'espère que le mélange des deux vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et jusque là, portez-vous bien. Et faites attention si vous voyez quelqu'un à l'extérieur. Peut-être est-ce le Watcher ? Sous-titrage ST' 501